Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous reprendre dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, retour de course, ça fait 2 mois, 3 mois que j'ai pas fait de retour de course. Tout simplement parce que j'ai voulu tenter la box et l'eau fraîche, ça nous a plu, on a continué. J'ai fait une pause il y a 3 semaines, en début de mois en fait, pour le 1er mai, puisque je ne pouvais pas recevoir ma box. Et du coup, j'avais fait des petites courses par-ci, par-là, vraiment pas de quoi faire un retour de course. Là, on va commencer à manger un petit peu des salades, des choses un petit peu plus légères. Du coup, on va stopper et l'eau fraîche pour la saison, je vous l'avais dit de toute façon. On reprendra peut-être plus tard. J'ai encore la semaine prochaine, il me semble, j'ai commandé puisqu'il y a 3 repas qui nous plaisent. Mais voilà, cette semaine, je n'ai pas commandé, les menus ne nous intéressaient pas plus que ça. Par contre, on avait prévu de faire des salades, mais comme le temps a changé un petit peu, et que là, il ne fait pas beau aujourd'hui, ça ne nous a pas donné envie de faire des salades. Donc du coup, on a ressorti les menus et l'eau fraîche. Et j'ai repris les ingrédients pour faire les recettes qu'on avait testées il y a 2 mois de ça. Donc je vais vous les montrer et en même temps, je vous montrerai les courses que j'ai achetées pour faire ces recettes. Donc au niveau des menus, on a choisi faritas au bœuf et pickle d'oignon rouge, avec de la feta, de l'avocat et de la coriandre. Donc voilà, comme ça. J'ai quand même quelques ingrédients dans mes placards, je n'ai pas dû tout racheter. Et je suis désolée si vous entendez du bruit, puisque j'ai les chats qui sont avec moi dans la pièce, et que mon homme est de l'autre côté, il écoute, enfin il y a la télé, donc je ne sais pas si vous allez l'entendre. On a quand même pris pour faire une petite salade estivale au cas où s'il fait beau, on choisira un soir où il ne fait pas trop frais. Donc c'est salade estivale époulée à l'huile de basilic avec des croutons et des oignons caramélisés. Gnocchi à la dinde et crème et provolone à houppé avec de la roquette et des noisettes. Ensuite, un burger, forcément, parce que mon homme en avait envie. C'est celui qui nous a le plus plu durant les 2-3 mois où on a pu tester, pardon, et l'eau fraîche. Du coup, c'est le burger de bœuf au guacamole et cheddar fondu servi avec des nachos et des jalapenos. Donc les nachos, on ne va pas les faire du coup, et les jalapenos non plus. Mais voilà, on fera surtout cette crème avec l'avocat qui était très très bonne. On va aussi faire le riz sauté ou bœuf mariné et coriandre avec de la carotte et un oeuf. Et pour terminer, on va faire les pitas au thon, houmous et carotte avec une salade de roquette, radis et concombre. Il me semble que la plupart des recettes que je vous ai citées, je les ai réalisées durant la vidéo une semaine dans mon assiette avec HelloFresh. N'hésitez pas à aller le voir. Déjà, je sais que les pitas existent. Je vous mettrai la recette dans le petit i et en barre d'infos si ça peut vous intéresser de piquer du coup les recettes. Si ça peut vous donner des idées aussi. Alors au niveau du frais, il n'y a pas grand chose finalement. J'ai repris du coup de la viande comme ça. Donc j'ai pris des steaks à griller. C'est pour faire avec le riz et la viande marinée. Donc je les couperai en morceaux moi. Je les ferai marinées et du coup ça sera impeccable. Il me fallait deux barquettes de viande hachée. Une pour les hamburgers et l'autre pour une autre recette. Je ne sais plus laquelle mais voilà j'ai pris deux barquettes. J'ai repris aussi du poulet. Donc j'en ai besoin pour une recette. J'avais besoin aussi de dinde. Il n'y en avait plus. J'ai été au magasin du coup samedi soir 19h30 pour éviter la foule. Effectivement il y avait beaucoup moins de monde mais les rayons étaient quand même assez vides. Donc soit je retournerai ou sinon je testerai la recette avec du poulet au niveau des gnocchis. On verra. Je pense que ça ne changera pas grand chose puisque je trouve qu'au niveau des goûts le poulet et la dinde ça se ressemble quand même vachement beaucoup. J'ai repris aussi des gnocchis. Donc j'ai pris plus que ce qui était noté sur la recette étant donné que mon homme est un gros mangeur. Ça lui suffit les plats et l'eau fraîche mais il lui faut après un dessert, un fromage pour dire d'avoir vraiment et d'être vraiment calé. Donc là je vais faire en plus grosse quantité en espérant aussi en avoir pour le lendemain midi pour le travail. On verra. Donc j'ai pris du coup deux barquettes. Normalement dans la recette il était marqué 400 grammes. Là il y a 380 grammes dans une barquette donc j'espère qu'il y aura des restes. J'ai repris la mayonnaise aussi parce qu'on n'en avait plus. Pour mettre dans les pitas il me fallait du houmous. J'ai trouvé celui-ci. J'espère qu'il sera bon. C'était la première fois qu'on a mangé du houmous et on a bien aimé du coup avec la recette. Donc voilà je retesterai et on verra si c'est aussi bon. Au niveau du fromage il me fallait du cheddar râpé. Donc j'ai pris la marque Auchan. Je connaissais, enfin j'ai jamais pris de cheddar râpé avant. Mais là c'est pour faire fondre sur le steak pour l'hamburger. Donc je pense que ça devrait le faire. On testera. J'ai aussi repris des copeaux de parmesan. Pareil ça c'est pour une recette. Ça je les connais puisque l'été dernier j'en mettais dans les salades et c'est pas mauvais. Et j'ai repris du coup un Saint-Félicien. C'est pas celui que je voulais à la base mais il n'y avait plus grand chose. Et j'aime bien celui-ci. Et en fait le soir quand on rentre du travail j'ai un petit creux. Et du coup je sais que c'est pas bien mais je me fais une petite tartinelle avec du fromage. Donc voilà je me dis que c'est toujours mieux que de manger des chips ou autre bêtise même si c'est gras. Voilà j'ai pris cette mauvaise habitude là. Donc au niveau du frais c'est tout. Comme je vous disais il n'y a pas grand chose finalement. Pour les légumes j'ai repris une botte d'oignons nouveaux. Des tomates. J'ai repris celle-ci parce qu'elles sont très très bonnes. Je trouve qu'elles ont beaucoup de goût et il faut vraiment que j'aille dans une jardinerie. Peut-être que je vais y aller ce week-end là pour dire de racheter des plantes de tomates et pour avoir mes tomates moi-même. Et je vous avouerai qu'en fait on voulait faire un potager dans le jardin. Et je pense que ça va être mort puisque je n'ai absolument plus de temps pour ça. Étant donné qu'on est toujours dans les travaux dans la maison. Avec le travail et du coup la maison à gérer. Il faut continuer à faire le linge, le ménage et tout ça. J'ai vraiment plus de temps. Je voudrais aussi pouvoir continuer YouTube et c'est très très compliqué. Donc je pense que le potager on va mettre de côté. Je vais essayer au moins de prendre des tomates. J'ai repris du gingembre. Une botte de radis. Des avocats. Ensuite pour le reste des cours j'ai repris des brioches pour le matin. J'ai repris du riz parce que je ne savais pas si j'en avais encore assez. De toute façon ça ne s'est jamais perdu puisqu'on aime bien aussi se faire des petites salades de riz. Donc ça sera utilisé. Je suis désolée si vous entendez du bruit. Mais vraiment je n'ai pas d'autre choix que de faire les retours de course le week-end. Puisque sinon je n'ai pas le temps dans la semaine. Je suis vraiment désolée. Une petite sauce pita puisque ça on aime bien avec les pommes de terre. C'est très très bon. J'ai repris des pâtes puisque la dernière fois j'ai voulu me faire une petite salade de pâtes et je n'avais plus de pâtes dans mes placards. Un truc improbable. Les pains pita. Les pains hamburgers. Le pesto du coup pour la petite salade avec le poulet. En fait il faut en mettre sur le poulet et le faire gratiner au four c'est très très bon. Les bras. J'avais besoin de graines de sésame grillées et je ne pensais vraiment pas en trouver. Et du coup du croc en fait. Donc ça c'est hyper pratique parce qu'en plus le contenant en verre et tout ça va bien se conserver. Et ça dans les salades aussi c'est très très bon. J'ai repris des oeufs. La soupe pour le dimanche pour les chats. Pour manger avec les gnocchis à l'intérieur il faut mettre quelques noisettes concassées. Du coup j'ai trouvé ça. Il n'y avait aucune indication de savoir si elles étaient du coup salées, sucrées. Je testerai. Je pense qu'elles sont nature. Donc c'est exactement ce qu'il me faut. Donc voilà je goûterai d'abord avant pour dire de ne pas mettre des noisettes qui soient sucrées. Mais je n'ai pas l'impression. Je pense qu'elles sont vraiment nature. Du gel douche pour mon homme. Pour emporter au travail j'ai repris les kinder céréalées. Comme ça. Donc j'ai repris à la noisette. Je voulais prendre celle au chocolat mais c'est chocolat noir. Et j'ai peur que ça soit trop amer. Si ça avait été chocolat au lait j'aurais pas hésité. Mais du coup j'ai pris ça. C'est super bon. Je vous en parlerai d'ailleurs dans les produits terminés. Puisque j'ai déjà fini une boîte. Et j'aime vraiment beaucoup. J'ai dû reprendre un pommeau de douche. Puisque le nôtre s'est fissuré au niveau du manche. Je ne sais pas comment ça se fait. Et du coup j'ai pris celui-ci qui va réduire du coup le calcaire et tout ça. Donc on testera. Je vous dirai si ça fonctionne ou pas. Ce n'était pas beaucoup plus cher qu'un pommeau de douche classique. Donc voilà. Ce qui me fait un peu peur c'est les trous qui sont vraiment tout petits. On verra. Je le testerai. Je vous dirai au fur et à mesure. Je pense que je vais reprendre les vlogs et tout ça. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé. Rien à voir. Mais j'ai récupéré du coup ma commande Shein. D'ailleurs. Je vais essayer de vous faire la vidéo. Je vais vous faire un petit haul. Du coup ce week-end. Je vais essayer normalement. En plus lundi je ne travaille pas. Donc ça devrait le faire. Si vous me suivez sur Instagram. Vous êtes au courant que. On a du coup le faisan. Je ne sais pas si vous avez suivi. Mais il est retour de course il y a très très longtemps. Enfin il y a très longtemps. Quand j'en faisais encore. J'avais acheté des graines du coup pour les oiseaux. Parce qu'on a un faisan qui se balade du coup dans le jardin. Le jardin en fait il n'est pas clôturé. Et du coup il va et il vient. Et en fait depuis que je lui ai mis des graines le matin. Là en ce moment. Tous les jours à 6h du matin. Il vient. Il se met à la fenêtre de la chambre. Mais il crie. Donc il a envie de graines. Donc je lui en ai racheté. Il fallait aussi de l'huile d'olive. Du vinaigre balsamique. Parce que ça dans les recettes et l'eau fraîche. On en utilise beaucoup. Et au final j'ai redécouvert les vinaigrettes avec le vinaigre balsamique. Et c'est plutôt bien. Ça change un peu des vinaigrettes que moi je faisais d'habitude. Donc j'en ai repris une bouteille. Puisque j'ai vraiment utilisé mon stock. J'ai repris aussi une bouteille d'huile de tournesol. Parce que ça j'en ai quasiment plus. Et j'aime bien de temps en temps faire des mayonnaise maison. Si je fais d'autres plats que ce que j'ai prévu. Ce qui est possible aussi. Donc voilà. J'en ai repris. Sirop de citron. Sirop de pêche. Le paquet de croquettes pour les chats. Le pâté. Ça c'est pour le soir en semaine. J'ai repris une grosse bouteille de multifruits pour le matin. Puisque maintenant mon homme se met aussi à boire du jus d'orange. Ce qui n'est pas plus mal. Mais voilà. Du coup j'ai fait un gros stock. C'est une bouteille de 2 litres. J'ai repris de la végétaline. Ça c'est pour les frites. Une boîte de mouchoir. Le café. J'ai repris du thon aussi. Pour le petit faisan qui s'appelle d'ailleurs Ferdinand. J'ai pris des petites boules comme ça. Parce que le pauvre en fait quand je mets les graines. Il y a les pigeons qui viennent lui manger. Donc je me dis ça ça durera peut-être plus longtemps. Et au moins il ne rira plus à 6h du matin pour avoir ses graines. Croiser les doigts pour moi. J'ai repris aussi des pastilles pour le lave-vaisselle. Ça c'est très très utile maintenant que je travaille. Au moins je mets tout dans le lave-vaisselle. Et je les ai bien aimés. Mais j'avais pris celle-ci la dernière fois. Et du coup j'ai repris la même. D'ailleurs je vous ai demandé sur Instagram quand j'étais aux courses. Ils vendent des coffrets. Alors je ne me souviens plus du nom de la marque. Mais pour faire les pastilles. Pour faire son liquide vaisselle. Sa lessive et tout. Pour tout faire maison en fait. Et vous avez un kit avec tous les ingrédients à l'intérieur. Je ne connaissais pas du tout. Et je vous l'ai montré du coup sur Instagram. Si vous connaissiez n'hésitez pas à me dire. Parce que ça pourrait m'être utile pour la prochaine fois. Je me dis que ça pourrait être top de les faire moi-même. Mais en plus du coup on peut tout faire d'un coup. Et puis après les conserver. Donc je me dis pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé. Et pour terminer j'ai pris un petit panier comme ça pour les chats. Donc j'en ai pris un seul pour voir si elles vont aller dedans. Puisqu'en fait le chien a le sien. Qui est beaucoup beaucoup plus grand. Puisque c'est un très gros chien. Elles vont souvent dedans. Mais du coup lui après il a besoin de son panier quand même. Donc j'ai pris un petit pour tester. Donc on va le mettre dans la pièce où elle dorme habituellement. On verra si elle l'utilise. Je n'ai pas pris de coussin pour l'instant. Ils en vendaient. Je vais voir. Peut-être que la prochaine fois j'en prendrai. Mais je voulais déjà voir si elles allaient aller dedans. Puisque vu que c'est destiné pour les chats. Ce n'est pas dit qu'elles y aillent. Donc on verra. Ce n'était pas très cher en plus. Et du coup en noir je le trouvais plutôt beau. Ça ne fera pas trop tâche dans le salon on va dire. Au niveau du ticket de caisse. J'en ai eu pour pas mal cher. Puisque j'en ai eu pour 142,50€. Mais bon après de toute façon quand on achète la pastille pour le lave-vaisselle. Et tout ça ça monte vite. J'ai pu passer deux tickets restaurant. Donc ce qui m'a fait 124,50€. Mais j'ai cumulé 1,36€ sur la carte de fidélité. Donc voilà pour ce retour de cours. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je reprenne les retours de course régulièrement. Je ne vous donne plus de jour fixe. Puisque vraiment ça dépendra de quand j'ai le temps d'aller faire les courses. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein plein de bisous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501